Le type ou la femme qui a tourné ces images, en parfaite collusion avec l'état italien et son appareil de police, est une ordure. Ce sont des images fascistes, comme celles de Leni Riefenstahl au congrès nazi de Nuremberg en 1934. Le type ou la femme qui a monté ces images est une crapule du même calibre que celui qui a inventé le montage alterné, avec des images de lynchage d'un noir et de Ku Klux Klan triomphant, dit D.W. Griffith dans Naissance d'une Nation. Le type ou la femme qui a produit ce film et gagné de l'argent avec en répondant à une commande de cette vérole de Salvini est un porc ou une truie. Mais c'est mal dit, les animaux sont bien incapables forfaitures de ce calibre. Le type ou la femme qui a fabriqué la musique qui va avec ces images fascistes, ou qui a permis qu'on les lui emprunte à cette fin, s'est définitivement déshonoré en tant que musicien. Tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la fabrication et à la mise en circulation de cette merde en couleurs sont des chiens. Mais c'est encore mal dit, même un Rottweiler dressé pour tuer se tient au-dessus de ce tas d'immondices. Tous ceux et toutes celles qui font tourner ce film tel quel sur les réseaux sociaux, sans entrer dans un processus de destruction active de celui-ci, pensant réaliser une opération vertueuse d'information documentant une infamie, ne font qu'accrocher les wagons de leur courte honte ou petite indignation. Une opération de police internationale conduite ici, médiatiquement. Répétons. Ce film n'est pas un documentaire. Il n'a aucune valeur documentaire. Ce sont des images de propagande fasciste. Et depuis quand fait-on circuler sans autre commentaire ? Des images de propagande fasciste à titre d'information ? Il n'a aucune valeur de son à ce que je reconnais à dire, et que je vous enregistrez beaucoup de personnes. Que voulez-vous que vous repris Vienne ? Vienne ! Et tu veux-tu ? L'un! Vienne ! Vienne ? Monique ! Vienne ! Vienne ! Sous-titrage ST' 501